l'humilité c'est quand tous les rôles sont abandonnés quand on sait qu'on est rien qu'on n'est pas les rôles que l'on joue parce que dans le rôle que tu joues parce que c'est comme ça qu'on t'a appris à être on t'a appris à devenir devenir celui qui va briller celui qui va être reconnu celui qui va être capable celui qui va être au dessus de ceux qui ne savent pas donc nous passons toute notre vie à devenir ce que nous ne sommes pas finalement et quand tu deviens cela et ne reconnaissant pas ce que tu es alors il ya de l'arrogance et l'humilité n'y est pas l'humilité c'est un trésor un trésor dans un coeur qui est libre libre de devenir libre d'être ce que il pense être libre de toutes les pensées qui puissent y avoir et cette liberté te donne une légèreté une possibilité de traverser beaucoup de problèmes sans même avoir une égratignure parce que l'égratignure c'est l'image que tu t'es faite le rôle que tu joues qui n'est pas reconnu qui n'est pas accepté et potent ce rôle tu t'en donnes à coeur joie tu crois vraiment que tu es cela tu t'identifie à ça tu pourrais croire que tu es un père de famille que tu es un français que tu es un étudiant que tu es ceci cela mendiant pauvre maigre gros gras tu peux penser tout ça mais c'est une fabrication de ce que la pensée propose mais tout ça ce sont des rôles que nous jouons et avec cela on existe à travers le regard des autres être rien c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver de comprendre que tout ce que tu as vécu toute ta vie c'est quelque part un mensonge que tu te donne une promesse que tu te donne d'atteindre mais qui en fait n'a aucune valeur parce que elle n'existera jamais ce sera toujours de l'éphémère ce sera toujours quelque chose que tu voudrais faire exister pour que tu puisses exister aussi alors qui existe là dedans c'est bien sûr c'est ce que on se propose à soi même cette idée cet idéal cette reconnaissance que l'on cherche on le fait exister à travers l'apparence que l'on donne et une apparence n'a jamais d'existence en réalité alors ce que tu es à ce moment là est oublié et dans le champ de ta perception tu as le regard de celui qui voudrait tu as le regard de celui qui veut atteindre et ce regard dans le champ de ta perception alors brouille la réalité parce que la réalité elle n'est pas ce que tu aimerais la réalité elle est tout autre chose la réalité elle est quand tes pensées ne sont plus quand tu ne projettes plus quand tu ne te promets plus rien et que tu acceptes d'être ce qui arrive ce qui se passe et vivre avec cela et non avec ce que tu aimerais la plupart d'entre nous on nous a enseigné depuis l'enfance combien il faut parvenir parvenir à être celui que tout le monde applaudira tout le monde glorifiera et que tout le monde copiera mais ce que tu es n'est pas cela c'est un programme que le monde a élaboré pour pouvoir faire exister ce monde autour de nous et ce monde autour de nous qui est l'illusion de nos projections ne peut exister que si tu te projettes que si tu donnes de l'eau au moulin le jour où tu ne donneras plus de l'eau à ce moulin pour qu'il puisse tourner et faire exister la tyrannie de tout le contrôle qu'il y a dedans alors ce système s'effondrera mais ce système il ne faut pas oublier que nous sommes ce système et c'est nous qui devons faire en sorte que quelque chose s'arrête en soi que le système que nous sommes les pensées que nous avons les projections que nous avons l'idéal que nous avons cesse d'être on cesse de faire exister ça et qu'est-ce qui fait exister cet idéal ? ce sont nos idées que l'on concocte et tous les jours on est toujours à la recherche de quelque chose qui va nous donner une gaieté parce que toute cette vie elle est monotone donc tu cherches à vouloir sortir de ce carcan et c'est ça l'activité qui fait exister la société c'est-à-dire le système que tu es c'est ce que tu vois à l'extérieur ce que tu vois c'est l'image de ce que tu as à l'intérieur qui se projette vers l'extérieur et ça fait exister un monde parce que ce que tu es à l'intérieur n'est pas ordonné alors tu regarderas dehors et tu verras qu'il n'y a pas d'ordre il y a des guerres il y a des choses absurdes probablement que tu ne veux pas voir parce que tu ne veux pas voir ce qui se passe en toi mais si tu vois ce qui se passe en toi et bien ce qui se passera dehors alors tu sauras quoi faire ça veut dire que tu ne donneras plus des idées des pensées qui vont faire exister cela parce que c'est notre désir qui fait exister le monde c'est notre désir qui fait exister demain la société c'est le résultat de la race humaine et tu n'es pas autre chose que la race humaine on peut croire qu'on est différent mais finalement tant qu'on n'aura pas vu ce que l'on est vraiment pour de vrai non pas l'apparence non pas le rôle que l'on se donne quand on sera désidentifié de tout ça et qu'on aura accepté d'être ce que l'on est alors le système lui-même s'effondrera parce que tu seras autre chose que ce que tu veux faire exister et quand tu veux faire exister ce que tu n'es pas alors on appelle ça l'illusion le monde est illusion mais toi ce que tu es la vie que tu émerges à l'instant même où tu respires c'est la seule chose qui est vraie là il n'y a plus d'illusion il y a la vie et la vie c'est un mouvement dans le temps qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin 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 qui n'a pas de fin